et salut à tous c'est xeno se retrouve pour la 35e partie de fs9 du coup la dernière fois on avait fait les trois premiers boss là il va nous en rester on va en faire trois aussi dont pluton là qui nous permettra de forger pas mal de trucs puis surtout nous forger l'arme de de beatrix bon qui sert pas à grand chose mais je veux l'avoir puis c'est un boss qui est relativement cool à faire du coup on va y aller tout de suite normalement c'est le prochain écran si je me souviens bien alors c'est assez compliqué parce qu'il faut aller derrière le rocher que vous voyez là sur la droite de queen 1 ah oui qui croit qu'elle nage en fait qu'elle est dans la mer je sais que de mémoire le trigger est assez chiant à choper il faut pas faire de la merde au niveau de la question à croire qu'elle s'étouffe qu'elle casse noix et puis on fait tout finalement c'est vrai je peux respirer non il n'y a plus de poissons du coup on va l'aider à les rochers si j'y arrive à y aller ça c'est assez complexe à choper ce putain de trigger c'est ce qu'on veut faire forcément ça c'est une mauvaise idée de l'avoir placé que de cette façon il est mieux avoir une pièce un peu plus grande que là on y va un peu la vedette c'est qu'est ce qu'on voit bien en plus est-ce que j'ai pouvoir y arriver du coup qu'est ce que c'est chiant parce que c'est là qu'il est c'est sûr que c'est là qu'est ce qui est chiant c'est qu'on a des putains de combats aléatoires c'est ça c'est relou petite anecdote plus on reste dans un écran dans ff9 plus on a de chance d'avoir un combat qui est là tout le monde et voilà vous allez j'ai passé un peu vite le dialogue s'arrêter vous arrêtiez vous l'auriez voulu du coup combat contre pluton réécouter cette musique de ouf une musique qu'on entend au début du jeu il fait le mal et le 5 c'est un max pour tout le monde et on a bourré on va l'attacher avec le péril gros chocs en plus je vais avoir les trans ça va être parfait ça c'est pas grave c'est pas grave du tout c'est la main même si on n'est pas grave non je crois qu'il faut le vol et non je sais plus du tout on va regarder ce qu'il a avec le dinam je pourrais pas ou la transe c'est que l'animation de la transe est pas fait ça permet de bien récute à récute au retour justement on risque de prendre tarif par contre je sais pas où il y avait fait le choc mais ça c'est un fou c'est un fou je pense que c'est qu'il y a un n'est pas possible Détalement, c'est bon. Je ne t'ai pas le truc. Déjà ? Parfait. Ça a été rapide. Bon, j'ai eu la transe aussi qui a pas mal aidé. Puis bon, Steiner qui t'a comme un bourrin avec le choc. Ça fait tout en du 919. Parfait. Du coup, on va pouvoir changer. Oui, le chat, viens. Alors. Tu pieds à chaque coup que je tourne. Des chiens. Moi, je vous encourage, je vous aiderai. Revenez avec de l'hôpital, je vous ferai quelque chose. Ça, c'est pour... Qu'est-ce qu'il me faut ? On peut faire le marteau. Un gris gris, on s'en fout. Du coup. Alors là, tout à l'heure, ça c'est pour... Arc. Et du coup, SLR. Et lui, il n'y a que lui qui vend des Ethers, c'est vrai. Enfin, il peut fabriquer des Ethers. Du coup, on va le faire comme un gros sac. Voilà. Parfait. Et puis, rien. Ah, il y a peut-être ça. Un gris gris, du coup. Peut-être voir ce que ça fait. Parce que j'en ai chopé une. Ah oui, qui est court. Anti-boom. Ah oui, ça peut être intéressant. Et... Neutralise le vent. Place trop loin dans le noir. Du coup, on va lui mettre. Un petit boom, ça peut être intéressant. Si je vais lui placer. Alors, du coup, on va aller faire les prochains boss. Le prochain boss, c'est tranquille. Hop, on va continuer. C'est parfait. Du coup, là, le prochain boss, normalement. Ah bon, les personnages qui se posent toujours des questions. Du coup... On va continuer au prochain boss. Alors, on va regarder quand même les PV de tout le monde. Bon. On va remettre les potions sur le style. On va remettre des aethers. Et c'est parfait. C'est bon. Et voilà, le prochain boss. Un gros poisson dégueulasse. Un gros poisson dégueulasse. Enfin, même plus. C'est un truc avec des tentacus. Je crois que c'est ça. Poisson, un truc avec des tentacus. Enfin, c'est moche. Du coup, il va prendre tarif. Comme les autres. Comme le frérot. Ah bon, je sais qui craint la foudre. Du coup, on va y faire foudre. On va sauver les pays de tout le monde. Non, on va le refaire. Des kills. Or des. Ah, ça rate. Donc, on pouvait faire choc du coup. Donc là, j'ai eu deux miss. Enfassement. Tors de bien faire chier. En ce moment, je ne prends pas. Voilà. Du coup, on va recommencer. On attaque. Escrime. On va faire un choc. Un coup que je pourrais peut-être faire un optimiste du coup. Tant pis. On va attaquer. Un coup de bain. Le truc qui a trois bords ATB. Chiant. Un coup de bain. Un coup de bible. Le truc qui a trois bords ATB. le coup est d'accord un gros choc ça me met du coup on se va faire assez bien ici parfait c'est génial et du coup et plus je vais essayer de jouer avec ces barres que j'ai eu Il est chiant parce qu'il a beaucoup de tours en fait, c'est ça toi ? Parfait, lui qui est... C'était bien, lui qui est bien, ça va calculer les 3 trucs. On va attaquer avec... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça va arriver sur ses tournées actions, donc on va attaquer l'autre tentativement. Ça c'est très chiant, le coup, Elixir, va se faire chier. On y en a un autre. Il ne nous reste plus qu'un boss ! Du coup on va continuer, j'espère qu'il y aura un autre point de sauvegarde, sinon je ferai une CFT et une coupure. C'est un peu chiant c'est que je n'ai pas auto-recoup avec Stain, ça c'est un peu horrible. Ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je mette anti-boom sur Echo. Je ne m'apprends pas de niveau, c'est compliqué. Il faudrait de me l'impéter. Il faudrait de passer outre. Je le mettrais peut-être après. Je pense que je le mettrais après. Ah bah, parfait. On sait qu'il y a un... Du coup on va prendre le temps. Et puis on reviendra là pour sauvegarder le prochain boss. Du coup on va continuer. On va continuer. On va continuer. Bon alors du coup... On va continuer. On va continuer. Donc c'est fait. Est-ce que c'est la porte ? Oui c'est la porte. On va continuer. Tu vas... On va continuer. Lorsi que tu as pourras, male. Et puis la проблема kurz. Et puis la scopère c'est là juste qu'unstadiel. ... ... ... ce passage c'est quelque chose nickel du coup on va affronter mon boss pour voir ton au point de sauvegarde et on va s'arrêter là ... bon alors là vous le reconnaissez c'est celui-là qu'on a bouffé avec quina et du coup j'ai pas mis autolimitation mais c'est pas très grave c'est pas très grave alors du coup on va faire un choc ... 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 et la fin des fêtes nous parfait du coup on va tourner au point de sauvegarde et sauvegarder il me semble qu'il ya un point de sauvegarde avant vous savez quoi on va continuer quand même un petit peu histoire de voir si on n'a pas un peu de sauvegarde avant je pense que oui normalement parce que la fin quand même enchaîner assez sec l'univers tu avances tu approcheras de la vérité avance du coup on va avancer c'est une face qui est très étrange dans les fêtes une fois d'où ennemi Abonnez-vous ! 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 Il nous reste exactement 3 boss, pas vraiment il nous reste Kujar, vous l'avez compris sans doute. C'est parfait, du coup je vous remercie d'avoir regardé cette 35ème partie de FF9, cette avant dernière partie j'ai même envie de dire, on va se retrouver la prochaine fois pour la 36ème qui sera la partie finale de FF9 et qui sera sans doute diffusée en première, donc ça sera comme un live mais sauf que ça sera en différé, ça sera déjà une vidéo qui sera applaudée tout ça, j'espère que vous serez nombreux dans le chat quand même à participer, du coup je vous dis bye bye et à la prochaine.